Ce n'est encore qu'un dessin, mais cet appareil sera très prochainement le vaisseau amiral de la gamme Falcon. Un long courrier, tri-réacteur, répondant à la demande de clients désireux de gommer l'impact des déplacements autour de la planète. Dévoilé aujourd'hui, le 8X est déjà en développement dans les différentes usines Dassault en Aquitaine. Vous avez 8000 avions qui sont sortis des usines de Mérignac depuis que Dassault existe. Vous avez Martignas, qu'on a spécialisé dans l'assemblage des voilures. Donc toutes nos voilures, Falcon, mais évidemment Rafale aussi, sont faites à Martignas. Et puis vous avez Biarritz, qui fait des fuselages, qui fait des aménagements. Au total, près de 3000 salariés pour Dassault en Aquitaine travaillent à la fabrication d'appareils civils et militaires. Aujourd'hui, avec l'annonce de ce nouveau jet long courrier, seulement 6 mois après la présentation du 5X, c'est la garantie du développement de l'implantation Dassault en Aquitaine. On a déjà évidemment investi dans les sites du Sud-Ouest, puisqu'il faut accueillir le 5X et ce nouvel avion. Ce sont des avions qui maintenant ont des grandes voilures, donc il y a besoin d'un peu plus de mètres carrés. C'est aussi toujours l'occasion d'améliorer nos process. Donc nous avons des nouveaux outils, des nouveaux outillages qui ont modernisé les sites du Sud-Ouest. A l'image des autres membres de la famille Falcon, le dernier-né devrait prochainement sortir des hangars de Mérignac pour ses premiers essais en vol. Puis direction l'Amérique et l'usine de Little Rock pour être peint et aménagé. Et c'est là l'un des secrets de la réussite Falcon, s'être appuyé sur le savoir-faire aquitain pour fabriquer, tout en proposant du sur-mesure aux acheteurs américains qui représentent 50% du marché de l'aviation d'affaires. Merci.